Ça fait dix ans que je suis en marketing relationnel, mais ça fait uniquement un an que je suis maman. Je te partage mon feedback après un an dans le marketing relationnel en tant que maman. Qu'est-ce que je pensais avant? Qu'est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que j'ai ajusté? Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore, même en changeant complètement de vie? Tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Ouais, mais Andréanne, quand tu vas avoir des enfants, tu vas voir, c'est pas pareil. T'as raison, c'est pas pareil. Pour ma part, ça a réellement renforci la raison pour laquelle je veux du succès dans mon entreprise. Et donc, ça a également renforci tout ce que je disais par rapport à tu peux avoir des excuses dans la vie ou tu peux trouver des solutions. Je déteste les excuses. Et oui, dans la dernière année, c'est arrivé que je suis tombée confortablement assise en plein milieu de mes propres excuses. Je suis un être humain, moi aussi. Est-ce qu'il y a des défis supplémentaires en tant que parent? Oui, il y en a. Mais est-ce qu'il y a des solutions? Effectivement, on peut trouver des solutions lorsqu'on le veut. Pour ma part, mon why est devenu tellement fort en devenant maman de pouvoir être là quand ça compte. Des microbes, je peux gérer mon enfant, la garder à la maison avec moi. Je peux me permettre d'aller la porter alors que je veux. Je peux aller la rechercher plus tôt. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu vraiment puissant dans mon besoin de liberté. Et cette entreprise-là me permet de faire ça. Ceci étant dit, j'ai dû revoir ma façon de travailler parce qu'avant d'avoir des enfants, je ne te cacherais pas que je travaillais énormément. Je ne travaillais honnêtement que sur mon ordinateur. Et maintenant, en tant que maman, je travaille énormément sur mon cellulaire. Pour avoir du succès en tant que parent dans l'univers du marketing relationnel, tout en étant présent avec nos enfants, il faut se mettre des limites. Dans ma journée, j'avais des moments où est-ce que j'étais 100% avec ma fille, d'autres moments où est-ce que j'étais 100% sur mon cellulaire, c'est-à-dire durant les siestes. Et d'autres moments où est-ce que j'étais un peu entre les deux. Parce que oui, moi, je laisse mon enfant jouer par terre, toute seule avec ses jeux de temps en temps. Et au lieu de faire la vaisselle, je travaillais sur mon entreprise pour continuer à grandir cette « legacy-là » que je veux offrir à ma fille. Une autre façon d'établir mes limites, ça a été d'offrir mon temps aux gens qui matchent mon énergie. Mon temps, je l'ai investi avec les gens qui investissaient du temps dans leur entreprise. Pas uniquement avec des gens qui pensaient à investir du temps, des gens qui voulaient des résultats mais qui ne faisaient jamais rien. Et ce « switch-là », au début, m'a semblé un peu inconfortable parce qu'on ne va pas se le cacher, j'ai envie d'aider tout le monde, surtout les gens qui me disent « je veux tellement Andréa ». Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que je comprends réellement plus qu'avant, c'est que mon temps à moi, je veux l'utiliser pour créer un impact dans le monde, l'utiliser pour aider le plus de mamans possible à atteindre la liberté que j'ai, mais jamais au détriment du temps que je vais passer avec ma fille. Donc, pour moi, ça a été une limite que je n'ai pas eu le choix de mettre. J'ai aussi changé ma façon de travailler. Donc, avant d'avoir ma fille, je faisais énormément d'appels. Des appels avec mes partenaires, des appels avec des gens qui voulaient devenir partenaire, des appels avec des gens qui voulaient devenir clients. Donc, j'avais beaucoup de « one-on-one » ou d'appels de groupe. Et maintenant, j'en ai pratiquement pas fait. Donc, j'ai tourné des vidéos, j'ai écrit avec les gens, j'ai utilisé les vocaux, j'ai utilisé des formulaires automatisés. Donc, j'ai changé ma façon de travailler pour ne pas que ma business devienne lourde et pour que cette business-là s'inclue à mon D2D. C'est exactement ça, ma mission depuis la dernière année. C'est de t'aider à faire de cette entreprise de marketing relationnel-là un projet qui peut s'inclure dans ta vie en ce moment. Donc, dans la dernière année, j'ai réellement réappris à travailler et d'être débutante à nouveau. Même si ça fait 10 ans que je fais ça, je suis ouverte à changer mes stratégies parce qu'il n'y a pas juste une stratégie qui fonctionne dans le marketing relationnel. Il n'y a pas juste une façon de faire. Si tu te fais dire, ça c'est la seule et unique façon, ce que j'ai déjà dit by the way, ben tu te trompes, cette personne-là se trompe, il existe d'autres façons. Donc, pour que ce projet-là fonctionne, il faut que tu trouves un mentor, un coach, un partenaire associé qui va être ouvert à prendre son temps avec toi pour comprendre ta réalité et inclure ce projet-là à ta réalité. Oui, tu vas devoir faire des sacrifices à certains moments donnés. Oui, il y a des soirées que je me suis couché plus tard alors que j'étais fatiguée, des siestes où est-ce que j'aurais été me coucher avec ma fille et que j'ai travaillé. Donc oui, il y a certains sacrifices à faire si on veut que ça fonctionne. C'est sûr, il y a du travail à mettre, c'est une business. Par contre, il y a possibilité que cette business-là, tu aies du plaisir à la faire en fonction de ta réalité actuelle. Et c'est ça, la mission que je me donne pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, c'est d'aider des femmes à développer une business qui fit avec leur réalité de maman. Donc, après 10 ans dans l'industrie, mais un an en tant que maman, eh oui, je peux te dire que j'ai encore appris des nouvelles choses. J'ai encore ouvert mon esprit à travailler différemment. Et c'est, je pense, une force que je viens d'acquérir dans la dernière année en tant que mentor d'équipe parce que je comprends maintenant vraiment davantage, et je te le mentionne en toute humilité, que c'est tellement important d'adapter notre coaching, notre partenariat à la personne qui est en avant de nous, à sa réalité. Pas à ses excuses, mais à sa réalité. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur cette opportunité-là qui peut te permettre d'avoir plus de temps, plus de liberté financière, plus de choix dans ton quotidien, plus de temps avec tes enfants, etc., etc., accomplissement, nomme-les toutes. Ça va me faire plaisir de te guider, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Si tu veux qu'on en jase, je ne suis pas bien loin, clique sur le bouton « Envoyer un message ». Je ne suis pas bien loin, clique sur le bouton « Envoyer un message ».